Ce romaniment, probablement le dernier avant la présidentielle de 2024, le nom de celui à qui le ministère de l'Intérieur serait confié était le plus attendu, surtout par la classe politique. En cause, il aura la lourde tâche d'organiser dans moins de six mois l'élection présidentielle. Et ce poste revient à Maître Siddi Kikaba, qui était jusque-là ministre des Forces armées, alors que l'opposition exige une personnalité neutre pour l'organisation de la présidentielle. Il arrive donc à la tête de ce département ministériel dans un contexte politique tendu. La question des parrainages qui suscite des polémiques est le premier test majeur pour l'ancien ministre des Affaires étrangères. Une fois l'étape des parrainages dépassés, viendront ensuite la campagne, puis l'organisation du scrutin. L'autre défi majeur qui attend le tout nouveau ministre de l'Intérieur, par ailleurs responsable de la paire à Tambakunda. Maître Siddi Kikaba va-t-il suivre les pas de son prédécesseur ? Antoine Félix Abdoulaye Djom est accusé par l'opposition d'avoir porté un coup dur à la démocratie sénégalaise à cause des interdictions de ses manifestations et l'arrestation de certains de ses membres. Diplômé des universités d'Abidjan et Dakar où il a obtenu trois licences en droit, philosophie et lettres modernes et une maîtrise en droit des affaires, l'homme de 73 ans est connu pour être un grand défenseur des troupes.